Salut Sportialize, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a quelque chose d'énorme à vous proposer, une interview d'Anthony Avella, un champion du monde de roller français, qui va vous livrer tous ses secrets. Sous-titrage ST' 501 Anthony, t'es l'un des rares français à avoir participé aux X Games, est-ce que tu peux nous faire part de tes sentiments par rapport à cet événement ? Bah écoute, oui, je vais te faire part de mes sentiments par rapport aux X Games, c'était vraiment pour moi une histoire fantastique, c'était un rêve de gosse pour moi de pouvoir partir aux Etats-Unis, et notamment participer à la plus prestigieuse des compétitions de sport extrême, qui est les X Games. Donc j'ai réussi à le réaliser par deux fois, un de deux à Philadelphia, en 2003 à Los Angeles. Donc vraiment, c'était quelque chose de fantastique, qui restera grabé à vie dans ma tête. T'as également participé au Red Bull Crash Heist, j'ai vu que tu te sentais un peu comme un Rasta Rocket quand t'es arrivé là-dedans, tu peux un peu nous en dire plus ? Puisqu'on a le look jamaïcain, on mange jamaïcain, on chante jamaïcain, on est des jamaïcains, on n'a pas le choix, on doit pratiquer un bobsleigh jamaïcain. Ah ouais, le Red Bull Crash Heist, j'en ai déjà les chocottes d'en parler. Ah ouais, c'est pas là ? C'est vraiment une histoire fantastique. Alors pourquoi un Rasta Rocket ? Parce que, ben écoute, j'avais jamais pratiqué le patin à glace, peu serait-ce que quand j'étais mino sur une patinoire. Donc je suis parti en fait avec dix heures de patinage sur glace dans les jambes, en sachant que je viens de Toulon, donc une ville du sud de la France qui est tout le temps ensoleillée, où on n'a jamais de neige et jamais de glace. Donc j'ai débarqué en Finlande tout seul avec mon sac dans une région où il fait moins 20, moins 25 degrés. Donc voilà, c'était vraiment un truc de dingue. Je suis arrivé sur la piste en glace, je savais freiner que d'un seul côté, donc j'ai pris des pelles de tous les sens. J'ai vraiment joué au fonteur. J'ai quand même réussi à descendre la piste quatre fois, et donc la dernière piste que j'ai descendue, c'était pour les temps de qualification. Donc j'ai réussi à ne pas tomber, à rester debout sur mes jambes jusqu'en bas de la piste. C'était vraiment un exploit. Et arrivé à la fin, en fait, j'ai pété ma platine de ma lame. D'accord. C'est comme dans le film Rasta Ropin. Ouais, ouais. Donc voilà, je suis resté sur cette phase-là et honnêtement, c'était un des trucs les plus fous que j'ai fait dans ma vie. C'est clair. Tu es également champion du monde de skate cross. Est-ce que tu peux nous présenter cette discipline ? Alors oui, écoute, j'ai été champion du monde de skate cross donc en 2013 et en 2014. Donc la discipline, en fait, ça ressemble beaucoup au ski cross ou aussi au Red Bull Crash Ice. En fait, le principe, c'est quatre riders qui partent sur un départ arrêté dans un parcours avec des descentes, des virages reloués, des obstacles à franchir. Et c'est le premier, tout simplement, le plus rapide qui remporte la course et qui se qualifie pour les courses suivantes jusqu'à la finale. Ok, et il me semble que tu es également champion du monde de skate soccer. C'est comme ça qu'on dit ? Alors, roller soccer. Roller soccer. Ouais, parce qu'on s'y perd. Parce que dès que tu commences quelque chose, tu finis champion du monde, forcément. Alors, forcément, il y a des hauts et des bas. Donc, je ne sais pas dans toutes les décisions que j'ai réussi à être champion du monde. Mais bon, en tout cas, je vise à chaque fois la première place du haut niveau. Pour le roller soccer, ça a pris un peu plus de temps parce que c'est un sport d'équipe qui demande un engagement de tout le monde. Et en 2015, on a réussi à décrocher le titre de champion du monde. On a organisé la compétition à Toulon. Et donc, voilà, ça a été vraiment un exploit et une satisfaction après 30 années d'entraînement et de test. Parce qu'on a commencé en 2007 à participer à Ciclou du Monde. Et on a gagné pour la première fois en 2015. C'est cool, voilà. OK. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à la communauté Sportialize qui a envie de se mettre au roller ? Est-ce que c'est réservé à vraiment des sportifs ? En fait, tout le monde peut se mettre à faire du roller à n'importe quel âge, à n'importe quel type de condition physique. Alors, mon conseil, oui, pour la communauté des sportifs de Sportialize, tous les gens qui ont envie de se mettre au roller, sachez que le roller, ça commence déjà dès qu'on ouvre sa porte sur son trottoir. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. La plupart des jeunes, on n'avait pas forcément de club ou de conseils adhérents. On sortait dans la rue et on pratiquait là où c'était possible. Après, c'est accessible à tout âge. Moi, je suis donc éducateur sportif dans mon club de roller à Doudon. On donne des cours de roller pour des plus âgés comme pour les plus jeunes. C'est un sport à sensation. Il faut aimer aussi un peu la vitesse. C'est un mode de déplacement doux qui respecte l'environnement. Donc, on peut garer sa voiture en dehors d'un centre-ville, par exemple, pour se permettre de monter la ville en roller. Donc, c'est vraiment ça qui est sympa. Et contrairement aussi à la course à pied, c'est moins traumatique au niveau des chocs. Et on peut faire plus de distance pour s'entretenir aussi au niveau sportif. Donc, voilà. Moi, je le conseille à tout le monde. Pour les adultes, on va dire, prenez des conseils auxquels des professionnels pour éviter la fameuse chute en arrière sur le coccyx. La pizza ! Voilà, qui va vous dire, c'est bon, le roller, je n'y sais plus jamais. D'accord ? Donc, rapprochez-vous d'un club, rapprochez-vous des gens qui sont expérimentés dans la pratique du roller pour avoir les bons conseils pour débuter. et surtout, pensez à vous protéger. Voilà. Ok. Les questions bonus. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment pour faire du roller ? Alors, quand je fais du roller, en ce moment, je suis sur un titre, j'aime bien le titre de Ghetto Youth de Niro. C'est un titre de rap. Parce que j'aime bien. Après, je suis vachement barré dans les musiques. Je suis vachement barré dans les musiques. Non ! Je suis vachement rompiste. Alors, c'est un titre d'album, je suis vachement barré par des musiques. Je suis vachement barré dans les musiques. Non, tu es gustaría avoir des musiques. Et, je suis vachement barré dans les musiques. Tu es un titre de pop-up ? Et, j'aime bien le journal. D'accord, ça peut être un titre de goût. Ton plat préféré ? Mon plat préféré, oh là là, le tacos. Je veux le tacos, belle. Le tacos, ton sportif préféré ? Un sportif du moment que j'aime bien, Conor McGregor. Conor McGregor, tu peux préciser ce qu'il fait pour ceux qui le connaissent pas encore ? Il y en a qui connaissent pas encore Conor McGregor. Aller voir ses combats, c'est un combattant de Ultimate Fighting. Il est vraiment impressionnant, autant dans sa carrière de sportif, dans ses combats que dans la manière de gérer son côté extravagant qu'il a sur la préparation de ses combats et sur la promotion de ses combats, l'américaine, choix, l'américaine. C'est très fort sur ça aussi. Ok, cool. Un dernier mot avant de nous quitter ? Un dernier mot, c'est plaisir. Faites attention à la peau et voilà. Ok, un grand merci à toi. Bonne continuation. Peut-être un titre de champion du monde en tricot sur roller peut-être ? D'ici 3-4 ans ? Je dirais en roller subaquatique. Roller subaquatique. Bon, tout un programme. Salut tout le monde et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Allez, ciao, ciao ! Voilà, j'espère que ça vous a plu. Excusez-nous si le son, le cadrage est pas encore exceptionnel. On apprend petit à petit avec vous. Le site web, Sportialize, qui vous permettra de trouver des partenaires de sport près de chez vous, de suivre vos lieux de sport préférés et de créer ou participer à des événements sportifs gratuits près de chez vous, est en cours de développement. On travaille dessus tous les week-ends, tous les soirs. Donc, on espère qu'on va bientôt pouvoir vous le faire découvrir. En tout cas, si vous avez envie de nous faire part de votre passion pour un sport, une discipline, un club, contactez-nous via Facebook ou par e-mail sur renault-sportialize.com et on sera ravis de parler de vous. Check !